Au Moyen-Âge, les chevaliers considéraient que l'arc et l'arbonette étaient des armes déshonorantes et les laissaient aux mercenaires et à la piétaille. Les cons. Aujourd'hui, on va voir l'importance du déploiement dans une bataille avec la bataille de Crécy. Elle opposa Édouard III, roi d'Angleterre, à Philippe VI, roi de France. Nous sommes en 1347 et la guerre de Cent Ans a commencé depuis 9 ans. Je vous ferai un bref résumé de cette guerre un autre jour. En attendant, voici le contexte de cette bataille. Pour de sombres histoires de dynastie, Édouard III, roi d'Angleterre, revendique la couronne de France. Après maintes péripéties, il monte une armée pour la débarquer en Normandie et commencer un raid brûlant tout sur leur passage. De son côté, Philippe VI tarde un peu à rassembler son armée et à réagir. Mais il finit par avoir à sa disposition une armée considérable. La crème de la crème dans l'art de la guerre continentale. Édouard préfère donc éviter l'affrontement et se dirige vers le nord pour continuer ses pillages. Mais la ville d'Alpville lui résiste et le retarde, ce qui permet aux français de le rattraper. C'est donc non moins de Crécy en piqua... En piqua... En piqua... Bon, en ponctueux, que les anglais vont décider de s'arrêter et fortifier leur position. Très naturellement, ils vont se disposer sur une colline et dresser une barricade de pieux pour se renforcer face aux charges de la cavalerie lourde française. Au centre, en avant, les archers anglais composant la majorité de l'armée sont disposés avec toutes les munitions dont ils auraient besoin et accompagnés de fantassins galois et d'hommes d'armes prêts à les soutenir en cas de mêlée. Le roi et la cavalerie lourde se tiennent en arrière prêts à intervenir. Alors, je me dois de faire une digression sur les archers longs anglais, ou Longbow même, pour vous donner une idée de l'importance qu'ils ont eu au cours du XIVème siècle. Contrairement à la France, l'Angleterre a eu à faire face à des peuples à l'art de la guerre moins respectueux de l'honneur et de la chevalerie, notamment les galois. Combinés à une démographie bien plus faible sur le continent, ils ont donc développé une approche plus mortelle et nécessariste de la bataille. Les archers longs en sont la conséquence directe. Seul, un archer n'est pas nécessairement très efficace, mais la force de l'archer anglais lui vient de son nombre et de son tir de saturation. Plus question de visée directement, le but est de saturer une zone située à entre 100 et 350 mètres de distance. Mais cette approche pose deux problèmes. 1. Comment former assez d'archers ? 2. Comment produire les flèches nécessaires ? Pour le premier problème, la couronne anglaise a imposé à chaque paroisse d'organiser tous les dimanches des tournois de tir à l'arc, ce qu'on retrouve dans la culture anglo-saxonne encore aujourd'hui. Résultat, un vivier de dizaines de milliers d'archers potentiels est relativement entraîné. Ceux qui devenaient archers avaient droit à une formation plus militaire jusqu'à déformer leurs bras et leurs dos à force de tir. Le problème des flèches est résolu par une presque première mondiale. La production est uniformisée et standardisée à travers tout le pays entre qualité basse, moyenne et supérieure, ce qui permet à un roi de commander des flèches par centaines de milliers. Petit intermède de calcul, n'essayez pas de suivre, c'est juste des chiffres. Un archer tirant entre 6 et 12 flèches par minute, disons 8. Combien de flèches sont tirées en 10 minutes de combat par 15 000 archers ? Un million deux cent mille ! Voilà ! Retour au champ de bataille où environ 20 000 anglais ont pris position sans vouloir bouger. De leur côté, les français sont à Abbeville et passent une bonne partie de la journée à venir à leur rencontre. Les hommes sont fatigués par une marge de 17 km en armes agrémentés par un gros orage et ne sont pas prêts à engager le combat. Le roi Philippe VI décide sagement d'attendre le lendemain lorsqu'on lui rapporte que ses chevaliers, des seigneurs en quête de gloire et de fait d'armes, sont déjà en train de se diriger vers la position anglaise. À contre-cœur, le roi déploie son armée. Si vous voulez savoir combien ils sont, ils sont... innombrables. Innombrables ? Non mais sérieux ! C'est quoi cette chronique à la mort moins le nœud ? Merci Jean-Françard, c'est super constructif ! Non mais plus sérieusement, les sources divergent beaucoup. On a entre 25 000 et 60 000 hommes, dont au moins 12 000 arbalétriers génois et 2 000 chevaliers. Donc, par habitude, les mercenaires arbalétriers génois sont envoyés pour aller affaiblir les rangs anglais. Sauf que, en cette fin de journée, en région humide, les cordes des arbalétriers se sont détendues et le déploiement rapide n'a pas permis de corriger le problème. Les arbalétriers sont fatigués, peu motivés et ils ont le soleil en pleine figure. À peine à portée des anglais, ils reçoivent volé sur volé sans être capables de répliquer. Très vite, ils prennent la fuite. Voyant cela, les chevaliers à leur suite décident tout simplement d'aller les massacrer pour pouvoir charger les anglais. Vous commencez à la voir venir la défaite de Tocard ? Bref, enflammés par leur code d'honneur, les chevaliers sont ralentis, désorganisés, et encaissent beaucoup de flèches, tant et si bien que très peu arrivent finalement à atteindre les rangs anglais, et ce sans effet significatif. Les galois, pas chevaleresques du tout, tuent tous les chevaliers tombés là où, usuellement, on les capture pour la rançon. Les armes d'armes français ne font pas mieux et peinent à passer à travers les arbalétriers en fuite, les cadavres et les flèches. Comme vous vous en doutez, l'armée française se retire complètement désorganisée et ne doit son salut qu'à l'immobilisme anglais préférant rester sur des positions solides. La défaite est donc complète puisque pour quelques centaines d'anglais tués, les français perdent 2000 arbalétriers ginois et exactement 1542 chevaliers. Ben oui, quand t'es riche, on te compte. C'est une catastrophe pour le tissu social français de l'époque. Ajoutez-y les pertes inconnues d'hommes d'armes et on a le compte. Résultat, les français perdent complètement pied dans la région. Edouard III a les mains libres pour mener un siège de 13 mois à Calais et la prendre. Une trêve de 8 ans est signée et l'Angleterre y gagne une place continentale ou facilement débarquée de l'Angleterre. Pour ce qui est du déploiement, je me permets un petit retour. Les français arrivent exténués, complètement désorganisés et chargent des anglais qui sont sur une colline boueuse avec le soleil dans le dos le tout renforcé par des pieux. Et le pire, c'est qu'ils recommenceront. Donc retenez bien, le déploiement, c'est important. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.